Bonjour et bienvenue sur le blog J'arrête de râler. Je suis Christine Levicki et ce blog a commencé il y a 9 jours lorsque je me suis lancée dans le challenge de ne pas râler pendant 21 jours consécutifs. Le jour numéro 1, j'ai mis un bracelet sur ma main et j'ai commencé à essayer de passer une journée entière sans râler. Et donc la règle du jeu c'est qu'à chaque fois que je me surprends à râler, je change le bracelet de côté et je recommence à zéro. Donc aujourd'hui c'est le 9e jour de mon challenge et j'en suis à mon 3e jour consécutif sans râler. Pourquoi ce challenge ? Parce que oui c'est vrai, parfois râler ça fait du bien, parfois râler c'est utile, parfois râler c'est important. Je suis d'accord avec vous. J'ai beaucoup de commentaires là-dessus sur le blog ou de gens qui m'envoient des messages. Par contre ce que j'ai remarqué c'est que la grande majorité d'entre nous on râle à longueur de journée et on s'en rend même plus compte. On est entouré de râleurs et on est râleurs nous-mêmes et y'en a marre. Il faut que ça cesse. Pourquoi ? Parce que réellement ça impacte notre vie, ça impacte notre réalité, ça impacte nos relations et ça ne contribue pas à grand chose tout ce râlage. Parfois ça contribue mais la grande majorité du temps ça ne contribue pas à grand chose. Alors ce que je voulais un petit peu clarifier avec vous, j'ai plusieurs commentaires sur le blog qui me demandent de clarifier qu'est-ce que c'est que râler. Râler ça vient souvent d'un nœud qu'on a dans le bide ou d'un stress ou d'une émotion qu'on a à l'intérieur de notre corps et ensuite le râlage c'est quand ça sort de notre bouche. Voilà la définition du râlage. Les grands puristes vont essayer d'éviter d'avoir ce dedans le vide et d'avoir ce stress mais pour la grande majorité d'entre nous ce challenge consiste à ne pas vocaliser notre râlage. Voilà la définition de râler. Merci de poster vos commentaires sur ce blog et à demain. Au revoir.